Les affaires, j'ai oublié mes pompes là-bas, tu vois. Si tu veux, on peut passer au portrait. Ouais. Alors, on avait pris une sorte de petit portrait chinois. C'est très simple, c'est censé faire. Vous m'avez été exprès pour que je ne fasse pas. Parce que franchement, je vais essayer discrètement de faire le sort. Ouais, 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 t'as trouvé. J'ai raté t'en sortir. Je vais aller boire un troisième vin chaud. Ah bah tiens, ils sont bons les vins chauds. T'étais où, tu sais où, tu vas au bar là ? Non, là j'étais dans la salle. Mais après, je vois. Ah d'accord, tu vas voir, c'est très intéressant. D'accord. Enfin, ouais, peut-être pas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense que c'est ça plutôt. Ouais, en fait, du coup, c'est vraiment un truc qui dure 2-3 minutes. Question simple, ça c'est rapide. Ouais, ça je ne suis pas très bon. Non, non, mais vous pouvez développer sinon il n'y a pas ce que c'est. C'est pas très bon des fois. Non, non, mais rapide. Vous étiez une fleur, tout ça. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est quand même assez ciblé. Ah d'accord, ça va. Non, la fleur, bon. C'est pas que, mais... C'est parce que vous voyez aujourd'hui l'état de la comédie française, selon vous ? Je ne sais pas, la comédie, je trouve que le cinéma français va plutôt bien, qu'il est varié, riche, comme il a toujours été d'ailleurs. C'est une exception française, il faut que ça dure, mais vous prenez l'histoire du cinéma français, de l'après-guerre, même avant-guerre, mais surtout d'après-guerre aujourd'hui. Il y a des hauts, des bas, mais finalement il y a toujours un choix très éclectique. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'on soit dans ce pays où on peut avoir, je ne sais pas, un camping et puis on peut avoir un film de Bonnello. C'est dément ça. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire cette richesse du cinéma. Parce que les comédies américaines ont de plus en plus de succès, et on a de plus en plus de jeunes auteurs qui s'inspirent justement de ces comédies américaines-là. Je pense à Joe D'Apato, Will Ferrell... Oui, mais pour l'instant c'est américain ça. Je pense que ça ne vous touche pas particulièrement. Si, si, c'est très bien quand c'est américain, mais ce n'est pas français. Quand on essaie de faire ça en France, ça marche pas. Parce que j'avais rencontré Olivier Barou et Cladmérade, ils m'avaient dit justement qu'ils essayaient absolument pas de faire une comédie américaine, mais ils essayaient d'injecter un peu de ces références-là dans les comédies françaises. Moi je pense que ça marche pas. Je pense que c'est une question de culture. L'écriture c'est une question de culture. Comme on ne sait pas faire les shows comme ils font les américains, les shows de la nuit, les event shows, on ne sait pas le faire, parce que c'est pas d'autres cultures. Mais comme aussi, de l'autre côté, eux ils ne savent pas faire certains cinémas français qui parlent un peu du... On va dire, Bakri Jaoui par exemple. Bakri Jaoui, les américains ne savent pas le faire. Ils ne savent pas faire ce cinéma-là. Il y a comme ça des choses culturelles qui sont inhérentes, je pense, au cinéma français et inhérentes au cinéma américain. Après je vois des films, je vois des jeunes réals, je vois bien qu'ils s'inspirent de ça. Mais c'est pas notre langue. J'ai l'impression que c'est pas notre langue. Et juste la dernière question, comment est-ce que vous définiriez justement la comédie française ? Qu'est-ce qui fait la spécificité du comique français ? Ah bah c'est un humour... C'est un... Il y a souvent un humour doux amer. C'est très doux amer la comédie française. Elle est sur la langue. C'est une comédie de langue. De mots, d'émotions, de sensations. Ça c'est typiquement français ça. Il y a que les français qui savent faire ça. Les anglais aussi, dans un autre genre, ils savent le faire. Mais c'est encore différent des anglais. Comme nous, on ne saurait pas faire ce qu'on fait les anglais. Ils ont dit, on ne sait pas le faire. Ça ne marche pas. On ne sait pas le faire. C'est leur culture. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Super. C'était parfait.